Soyez curieux, c'est le mantra de la nouvelle saison culturelle des trois scènes. La forgerie, le théâtre et les fuseaux qui fêtent leur dix ans accueilleront de nombreuses personnalités. Bonsoir Dominique Mercier. Bonsoir. Vous êtes le vice-président à la culture, à l'agglomération du Grand Saint-Dizier. Alors cette année, la liste des têtes d'affiches n'en finit plus. Christophe Willem, Tété, Jennifer ou encore Ben l'oncle Soul, il fallait marquer le coup pour les dix ans des fuseaux. Il fallait marquer le coup, c'est-à-dire dix ans de fuseaux, c'est 400 000 spectateurs. 400 000 spectateurs sur une moyenne de 50 000 si on enlève les deux années de Covid. Donc il fallait marquer le coup, il fallait que tout le monde puisse en profiter. On pourrait rajouter Bertignac qui a ouvert la saison il y a dix ans et qui a un petit clin d'œil, qui sera présent pour l'ouverture du festival Eclectic Rock. Vous allez les chercher où finalement ? Comment faire revenir sur des petites scènes, ces grands artistes ? Il faut s'y prendre assez longtemps à l'avance et puis il faut avoir des jauges, comme le permettent nos trois scènes, qui permettent d'accueillir tel ou tel artiste. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas accueillir Jeanne Mas ou des grands artistes internationaux, ce que la jauge ne serait pas assez importante pour ça. Donc c'est musicalité qui le permet, mais en plein air. Alors justement, la nouvelle programmation, elle a encore cette force de chaque année, c'est l'éclectisme, l'éclectisme, pardon, musique, théâtre, cirque, magie, danse. Votre but, c'est de plaire à tout le monde ? Plaire à tout le monde, tous les publics et toujours surprendre. Donc je prendrais par exemple le spectacle de magie qui est vraiment hors normes. Donc si vous n'avez pas peur de cette magie-là, donc là, c'est à ne pas manquer. Cirque Africa, on pourrait prendre tout ce qu'il y a dans toute la programmation, c'est toutes des originalités, le siffleur, des concerts exceptionnels. Justement, ça fait partie de la programmation curieuse, j'ai envie de le dire, puisque vous le disiez hier soir à la présentation, en début de semaine, les trois scènes, il y a la chance d'être curieux sans que ce soit un défaut aux trois scènes. Vous allez chercher des spectacles curieux, vous le disiez, la magie, Cirque Africa. Pourquoi c'était important pour vous d'aller chercher ces spectacles-là, plutôt que de la musique classique qui pourrait plaire au plus grand nombre ? La musique classique est toujours présente. Maintenant, les goûts et les couleurs, que ce soit dans l'alimentation ou dans la culture, ils sont différents d'un être à l'autre. Donc il faut que tout le monde puisse y trouver son compte. Donc en proposant tous les types de spectacles qu'il puisse y avoir, 360 degrés, tous ceux qu'on a cités, donc pour les gens qui veulent en savoir plus sur le catalogue, il suffit de scanner le QR code, et là, vous avez une petite démo des spectacles, c'est beaucoup plus parlant que les mots. Votre but, c'est d'ouvrir un maximum ? Ouvrir un maximum, dès le plus jeune âge, avec bien sûr tous les points forts qui se maintiennent, qui font partie de la programmation des fuseaux. Je pense au Festival Humour d'hiver, je pense au Festival Eclectique Rock, à tout ce qui a été mis en place, de maintenir ce qui fonctionne, et toujours d'apporter une nouveauté, pour ne pas que l'ennui vienne à un moment donné s'installer dans la tête des spectateurs. Justement, vous devancez ma question, parlons-en de ces piliers Eclectique Rock, Humour d'hiver, vous les renouvelez chaque année, c'est un choix artistique, parce que vous avez toujours des fidèles, qui sont habitués ? Les gens y sont habitués, et il y a une forte demande sur ces périodes-là, il y a aussi des partenariats qui ont été institués, je pense à Bordescène, pendant la période du Festival Eclectique Rock, donc ces partenariats forts, il faut les maintenir, c'est quand on travaille ensemble, qu'on peut avoir une programmation aussi riche. La programmation est riche, notamment sur ces deux festivals, comment on continue à tirer sur des festivals qui sont en place depuis longtemps ? En apportant la variété, en permettant à des groupes locaux de se produire, et puis en allant chercher le meilleur, tout simplement le meilleur de ce qu'on peut produire dans les scènes que nous possédons. Alors justement, vous parlez de groupes locaux, il y a aussi une aide à la création, sur cette saison culturelle, il y a beaucoup de créations, de résidences. Les résidences, la part culturelle de l'agglomération n'est pas uniquement de la programmation d'artistes déjà en place. Tous les ans, il y a la formation, les artistes en résidence font partie de l'offre qu'on propose. De même que les associations ne sont pas mises à l'écart, ça veut dire que toutes les associations locales ont possibilité de venir vers nous pour avoir des possibilités de représentation ou des aides de près de salles, de tous les services techniques, leçons, dans un équipement hors normes, tout simplement. On va clôturer sur... Et envié par tout le monde. Oui, envié par tout le monde, et justement, envié par tout le monde, et vous allez aller chercher tout le monde jusqu'au plus petit. Ça fait ma transition avec ma dernière question. Vous proposez un nouveau festival, le festival à petits pas, qui est dédié, alors justement, aux 0,3 ans. Aux 0,3 ans, tout à fait. L'an passé, une expérience avait été tentée, justement, dans les crèches, et puis au niveau des gens qui gardent la petite enfance, qui est une compétence de l'agglomération. Et cette année, donc, un festival leur sera dédié, en mars, avec plusieurs représentations, pas uniquement sur les fuseaux, mais aussi dans divers lieux de l'agglomération. Je pense à Chevillon, Vassi, où tous les professionnels de la petite enfance pourront apporter, dès le plus jeune âge, aux enfants, comme vous l'aviez dit, de 0 à 3 ans, la première touche culturelle qui leur servira... Dans la vie ? Dans la vie, tout simplement. Pourquoi c'était important pour vous d'aller chercher ce public qui est quand même très spécifique ? Tout simplement parce que ça n'existait pas. Donc, plus tôt, on met les gens en contact de la culture, plus tôt, on apprend à comprendre, à s'émerveiller, et puis à se construire. C'est un esprit culturel, tout simplement. L'esprit culturel. On va terminer là-dessus. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada